Musique Bonjour monsieur le maire, aujourd'hui vous êtes donc à la Pagode Lao pour la célébration du nouvel an Lao, Laotien, Cambodgien, Thaïlandais, pour n'oublier de personne. Que représente-vous cette cérémonie ? Alors c'est une cérémonie assez emblématique à Bussy-Saint-Georges puisque nous avons la chance d'avoir une pagode laotienne et donc vous voyez autour de moi des amis laotiens qui viennent quasiment de toute l'île de France, nord de France et qui viennent à Bussy-Saint-Georges pour fêter leur nouvel an. Et comme ça fait deux ans qu'on n'a pas pu le faire, on a un monde extraordinaire aujourd'hui et le temps qui va avec. Alors vous avez vous-même aspergé le bouddha avec de l'eau, qu'est-ce que ça représente ? Selon moi je le fais traditionnellement comme on va faire la fête du Vésac dans quelques semaines. C'est pour moi à la fois par respect pour les communautés, pour le bouddhisme et puis aussi ça me permet de faire des vœux pour ma ville et puis pour la santé de ma famille. Alors le principal vœu, qu'est-ce que c'est ? C'est de pouvoir effectivement avoir enfin une harmonie à l'échelle mondiale, ce qui n'est pas forcément le cas. Et je voudrais que l'exemple de Bussy-Saint-Georges puisse servir à d'autres. Bien, merci beaucoup M. Mère. Merci, ça m'a dit pimaï. Bonjour Bernard, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment, qu'est-ce que c'est en fait là ? Qu'est-ce que les gens font ? Là en fin de compte, on fête le Nouvel An. Le Nouvel An, là aussi, c'est toujours un événement exceptionnel. Et ça se dure sur trois jours. En fin de compte, on accueille, enfin, on termine, comment ça s'appelle, on finit, comment ça s'appelle, l'ancienne année. En fait, l'ancienne année, on accueille la nouvelle année, le deuxième jour, et le troisième jour, on fête le Nouvel An. Donc on a commencé évidemment à partir du 14, 15, et le Nouvel An, c'est le 16, c'était le samedi. Mais évidemment, là, on est en France, on ne peut pas faire dans la semaine, on est obligé de faire le dimanche, parce qu'il faut se préparer, tout le monde travaille dans la semaine. Donc là, c'est toujours par l'aspersion du Bouddha, demander la bénédiction. Évidemment, le Bouddha, c'est très représentatif, parce qu'en fait, c'est dans notre culture, notre culture qui correspond au courant, le premier courant, c'est le Theribada. Et là, vous avez en face plusieurs Bouddhas. Vous avez le Palladium national, qui est au milieu. Et pareil, vous en avez deux. Celui qui est dans l'hôtel, et celui-là, c'est vénérable. C'est le Bouddha, c'est le Palladium national, ça correspond justement au Bouddha de la royauté. Après, vous avez différents types de Bouddhas. Vous avez le Bouddha, justement, le Bouddha éveillé. Le Bouddha éveillé, c'est le moment où le Bouddha atteint l'ultime, et qui est justement, il a, comment ça s'appelle, il a pris connaissance de l'existence de la Terre, enfin de l'existence de la vie, et il prend comme témoin la Terre. Vous avez le Bouddha, justement, là, elle est en train de faire, c'est le Bouddha où il y a le serpent Gagnat. Le serpent Gagnat, en fin de compte, c'est le protecteur. C'est ce qu'on retrouve sur toutes les chapelles. Les chapelles, là, la chapelle qui est ici, c'est la chapelle où vous avez le serpent Gagnat qui est, justement, devant le, comment ça s'appelle, l'entrée du temple. Il faut comprendre une chose, ici, vous êtes dans un lieu de temple bouddhiste lancien. Elle a été conçue, enfin, elle est érigée avec la générosité des dons des fidèles, des exilés de France. Donc, ils sont, avec tous, justement, cette générosité, on a pu construire, justement, ce temple-là. Un temple où on peut venir se recueillir, et surtout, pour accompagner nos défunts. Et un temple sans une chapelle, ce n'est pas possible. Cette chapelle correspond, en fin de compte, c'est un lieu de méditation pour les moines. Alors, ça, c'est le... Là, on appelle ça le stupa. D'accord. Donc, évidemment, à chaque nouvelle année, on a, justement, on érige, comment ça s'appelle, un taille-sable, avec, normalement, du chou blanc. Et ça, en fin de compte, c'est pour honorer les grands génies des eaux. D'accord. Qui est le Panyana. Et le Panyana est à la terre. Il s'agit d'une action de grâce pour demander protection, santé, prospérité et bonheur aux deux éléments fondamentaux de l'univers. Ce qu'on voit exactement avec tous les signes, c'est, en fin de compte, c'est des personnes qui vont décorer le stupa avec des fleurs et des bâtons. Ménus d'une bande de papier comportant des huit figures animales. Comparé à, 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 comment ça s'appelle, à l'horoscope française, les îles Zodiac, il y en a douze, mais nous, on en a huit. Donc, c'est pour ça qu'il faut, c'est deux choses différentes. Et là, quand vous voyez des tas qu'on a fait, là, ça, en fin de compte, c'est pour demander, c'est pour avoir la fécondité. D'accord. Donc, c'est pour aller les femmes qui veulent justement avoir des enfants, ils demandent bénédiction pour, justement, avoir un enfant. Et après, tous les autres, justement, avec les signes des huit signes, c'est pour, justement, demander la prospérité. Alors, pourquoi huit signes ou douze signes ? Pourquoi il y a huit et pas douze ? Dix-sept ? D'accord. Pourquoi il y en a huit, alors ? Signe d'Odiac, c'est autre chose. Le bouddhiste, il y a encore douze aussi, mais l'explication bouddhiste. Les huit, c'est-à-dire les huit voies pour aller au Niyamana. Ah, oui, ça correspond au... L'emblème du bouddhiste, c'est la roue avec les huit rayons. C'est les octubes sentiers du Bouddha. D'accord. Est-ce que c'est en rapport avec l'année de naissance ou pas du tout ? Ça n'a rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Dans la religion bouddhiste, la naissance, ce n'est pas comme dans la religion christienne ou bien autre raison. Parce que le Bouddha a dit que quand on est né, la naissance se dirige vers la mort. C'est pour cela que les bouddhistes, normalement, ne fêtent jamais l'anniversaire. D'accord. Parce que quand on est né, la mort est là-dedans. On ne peut pas se séparer. Pour ne pas mourir, il ne faut pas naître. D'accord. Voilà les huit voies pour aller au Niyamana. D'accord. Très bien. Si vous voulez que je cite les huit ors, ça prend des heures. Non, non, ça va aller. Merci, merci en tout cas. Merci. 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 Merci.